19h14, ce que l'on sait ce soir de l'enquête policière L'enquête dans l'affaire de l'agression sexuelle lors du tournage du jeu télévisé Koh Lanta aux îles Fidji Se poursuit, le candidat soupçonné d'avoir agressé une autre participante a été entendu par la police lundi lors d'une garde à vue de quelques heures Levé dans la soirée, l'homme, qui n'y l'est fait, a été arrêté lundi matin à sa descente d'avion à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et transféré Dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, a expliqué le parquet de Bobigny, confirmant une information d'Europe 1, il est ressorti libre de sa Garde à vue, levé lundi dans la soirée, mais, l'enquête se poursuit, a ajouté le parquet, qui a ouvert une enquête après le dépôt de Plainte dimanche de la candidate, Candide Renard Dès son arrivée en France, aucun motif ne permettait de maintenir mon client en garde à vue, a Dit sur BFM TV son avocat Jérémy Assous, sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des cinq autres personnes qui étaient dans la hutte Avec la plaignante, a-t-il dit sans plus de précision, aucun de ces cinq témoins ne confirme la version de la plaignante De son côté, l'avocat de la plaignante, Léon Del Forno, a déclaré à l'AFP que sa cliente, ne commentera pas publiquement les faits dont elle a été victime Elle, réserve, l'intégralité de ses déclarations à la justice, a-t-il ajouté, sa détermination est intacte et elle ne cédera à aucune forme de pression ou d'intimidation, a-t-il Encore dit, la société ALP qui produit ce jeu phare de la chaîne TF1, avait indiqué vendredi que le tournage de la nouvelle édition de L'émission avait été annulée après des faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle Les faits dénoncés par la candidate se seraient déroulés, dans la nuit Du quatrième au cinquième jour de tournage, qui avait lieu aux îles Fidji, avait déclaré Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'ALP L'annulation de cette future saison est Un coup dur pour TF1, à qui ce jeu assure toujours de très fortes audiences et qui va devoir trouver un programme de remplacement pour La fin de l'année L'annonce intervient alors même que TF1 diffuse depuis mars Koh Lanta le combat des héros Une édition spéciale du jeu d'aventure qui Mets en scène d'anciens participants La chaîne avait pris acte dans un communiqué de l'annulation du tournage Jugeant cette décision prudente, responsable et conforme aux Valeurs de Koh Lanta Lancé en 2001, Koh Lanta est l'adaptation française du jeu d'aventure américain Survivor Et doit son nom à une île en Thaïlande ou la Première saison s'était déroulée Dans ce jeu mêlant télé-réalités et aventures Les candidats s'affrontent lors d'épreuves physiques et de votes éliminatoires Le vainqueur remportant 100 000 euros Le tournage de l'émission s'était déjà arrêté brutalement en mars 2013 Quand un candidat de 25 ans était mort d'un arrêt cardiaque pendant la Première journée de tournage au Cambodge ALP, filiale du géant de la production audiovisuelle Banidjai Spécialisé dans les jeux d'aventure Koh Lanta, Fort Boyard, la carte Au trésor, a aussi vu son image ternie il y a 3 ans Par une collision mortelle en Argentine entre deux hélicoptères sur le tournage De « Dropped » émission qui devait être diffusée sur TF1 La société a été condamnée en avril pour « Faut inexcusable » et devra indemniser la famille d'un caméraman Tué dans la collision L'accident avait coûté la vie à 10 personnes, dont 3 sportifs Florence Artaud, Alexis Vastin et Camille Muffa, et provoqué une Vive émotion « 17h40 » L'avocat du candidat, Jérémy Assouz déclare « Aucun motif ne permettait de maintenir mon client en garde à vue Sa version des faits est parfaitement Conforme avec celle des 5 autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante Candide Renard Aucun de ces 5 témoins ne confirme la Version de la plaignante « 17h38 » La garde à vue du candidat de l'émission Koh Lanta Soupçonné d'avoir agressé sexuellement une autre participant sur le tournage du jeu « Fard de TF1 » a été levé lundi soir A indiqué à la FP le parquet de Bobigny L'homme, qui n'y l'est fait, a été laissé libre Et, l'enquête se poursuit, a ajouté le parquet Le candidat avait été arrêté lundi matin à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et transféré dans les Locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis Après le dépôt de plainte dimanche de la candidate Candide Renard 11h05 L'homme soupçonné d'avoir agressé sexuellement une Candidate de Koh Lanta Provoquant l'annulation du tournage du jeu « Fard de TF1 » A été placée en garde à vue lundi A-t-on appris de sources concordantes Confirmant une information d'Europe 1 L'homme a été arrêté lundi matin à sa descente d'avion à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et transféré dans les locaux De la police judiciaire de Seine-Saint-Denis A expliqué le parquet de Bobigny Qui a ouvert une enquête après le dépôt de plainte dimanche de la Candidate ALP La société de production de ce jeu d'aventure Avait annulé vendredi le tournage de la prochaine édition aux îles Fidji Après des faits Susceptibles de relever d'une agression sexuelle Dont une candidate aurait été victime dans la nuit du quatrième au cinquième jour de tournage Avait indiqué la Présidente d'ALP Alexia Laroche-Joubert Lancée en 2001 sur TF1 Koh Lanta est l'adaptation française du jeu d'aventure américain Survivor et doit son nom à une île En Thaïlande où la première saison s'était déroulée Dans ce jeu mêlant télé-réalité et aventure, les candidats s'affrontent lors d'épreuves physiques et de votes éliminatoires Le vainqueur emportant 100 000 euros L'annulation de cette future saison est un coup dur pour TF1, à qui ce jeu assure toujours de très fortes audiences et qui va devoir trouver un programme de remplacement pour la fin de l'année TF1 avait pris acte dans un communiqué de l'annulation du Tournage, jugeant cette décision prudente, responsable et conforme aux valeurs de Koh Lanta Le tournage de l'émission s'était déjà arrêté brutalement en mars 2013 quand un candidat âgé de 25 ans était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge